Musique Alors aujourd'hui, Bob Lennon fait une dédicace à ce cultura à plan de campagne pour son nouveau livre Le Chaudron Noir. Et toi, Lucas, tu es son fils spirituel, n'est-ce pas ? Absolument. C'est fou comme tu y ressembles, tu es son sosie. Mais dis-moi, t'aurais pas un lien de parenté avec lui ? C'est-à-dire que c'est mon père caché, mais... Ça fait des années qu'il ne me reconnaît pas et qu'il m'abandonne, mais bon, on est un certain nombre de bâtards abandonnés et c'est un véritable fléau qui nous touche tous, nous, fils de Bob Lennon. C'est un père indigne, mais on va quand même aller le voir, hein ? Absolument. Allons-y. Merci, merci, merci. Il y a Marty. Ah oui ? Il est beau, il est beau, il est beau. Et toi ? Avec un cas ? Comme Lucas. Oh là là ! Il fait des vraies têtes, hein ? Oh, mais tu l'as vu trop bien ! Ah, le deuxième, alors c'est pour nous deux, c'est au nom de Niki, N-I-2-K-Y, et Otakam, mon pseudo, O-T-A-K-A-N. Très bien. C'est une dictée, je suis venu pour faire faire une dictée. C'est ça, ouais, j'avoue. Ah bah, je sais pas quoi dire, merci. C'est possible, oui. Oh, lui aussi. Sur le crâne. Où vous voulez. Je veux juste le signer. Ouais, ouais, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il câble. J'aille. On se met là, du coup. Et moi, je me mets au milieu. Mais pas elle ? Oh, oui ! Tellement bien. Ça lui va tellement bien. C'est bon. Merci. Trop bien. Alors, du coup, vous avez vu Bob, ça s'est passé comment ? Très bien. Très sympa, vraiment adorable. Pierre, elle a eu une touche. Il a fait un baise-main. C'est vrai, il t'a fait un baise-main ? Un câlin aussi. Oui. Et alors ça, vous avez pas trop été intimidé, vous avez pas trop tremblé ? Non, ça va. Moi non, parce que je le connaissais pas vraiment. Je suis arrivé en mode, mais t'es derrière, t'es qui ? C'est même pas vrai. T'as vu plusieurs de ses vidéos et tu adores ses chansons. Oui, mais je suis pas fan à ce point. Mais si ! J'étais pas fanatique. Non, mais j'aime se kiffer, mais je suis pas... Tu sais, je suis même prêt à Paris qu'il y en a qui sont venus faire dédicacer juste parce qu'ils ont cru que c'était une célébrité. Ou un écrivain célèbre. Un écrivain célèbre. Bob Lennon, l'écrivain célèbre. C'est ça. On se souviendra de lui comme ça. L'un de vous l'avez déjà rencontré avant ou jamais ? Non, 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 jamais. Moi, une fois, mais de loin. Ah, de loin. Pour moi aussi, c'était ma première fois. C'était notre première fois à tous, sauf lui. C'était court mais intense. C'était comment ta première fois ? Par contre, Simo, il y a un moment où sa dessinatrice a cru qu'elle était en train de dédicacer ton livre. Et après, elle a cru que c'était le tien quand tu lui as répondu. En fait, elle a demandé à Niki, toi, t'es plutôt quel Billy ? Et moi, j'étais là en moi. Moi, j'arrive et je lui dis, je lui explique, je dis par exemple, moi, je suis plutôt un Billy débrouillard. Et elle commence à dessiner. Sauf que c'était pas mon bouc calme, le temps. Je fais, mais c'est pas à moi. Donc, désolé à celui qui a un Billy débrouillard. J'espère que tu joues débrouillard. C'est pas ma faute. C'est elle qui a pas fait gaffe. Billy, c'est bien le héros du livre Le Chaudron noir. Oui, en fait, tu es Billy. C'est toi, Billy. Raté. Je me suis raté, je me suis loupé. Attends, attends, vas-y. Bonsoir, les donnes. Je suis là, les donnes. Tu as trouvé mon repère. Salut, Carjo. Ça va, vieille branche. Tu serais un très mauvais marionnettiste. Ça m'achorde a absolument pas bougé. Tu es nul. Tu es un ventre éloque de merde. En plus, ça se voit que tu étais caché derrière. J't'ai vu.